Les enfants dans les marchés au lieu d'être à l'école, faute de moyens, c'est le triste cas ce soir d'une fillette de 10 ans, elle exerce le métier de tresseuse. Non aux infections sexuellement transmissibles, les jeunes du district d'Abidjan bientôt sensibilisés sur les IST. Le lancement de la campagne s'est déroulé dans la commune de Port-Bouy. L'île de Madagascar sortira-t-elle en fin de cinq ans de crise politique ? Le pays vote aujourd'hui pour le premier tour des élections présidentielles. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur RTI 2. La place des enfants est à l'école, mais lorsque les difficultés de la vie s'imposent à eux, ils sont contraints d'exercer des petits métiers pour se prendre en charge. C'est malheureusement le cas de bon nombre d'enfants en Côte d'Ivoire, dont Prisca Guaca, une fillette de 10 ans. Faute de moyens, elle exerce le métier de tresseuse dans la commune de Cocody, plus précisément à la rivière à Palmeray. Notre équipe de reportage l'a rencontrée. Prisca a 10 ans. Elle est déscolarisée depuis plusieurs années déjà. Son rêve aujourd'hui, retourner sur les bancs de l'école. En attendant qu'il se réalise, la fillette passe ses journées au marché de la rivière à Palmeray. Prisca est tresseuse professionnelle. Elle est d'une grande aide pour sa tante. Au virail, elle avait parté à l'école. Comme les médias, ils ont traumatisé. Comment ils ont frappé ? Elle a dit qu'à l'école, elle ne veut pas, elle a eu peur. Donc comment elle s'est partie ? Elle dit qu'elle n'est qu'elle vient rester un mois. Non, elle a un mois, elle fait un peu, un peu. En tout cas, elle s'est débit pas mal. Le doigté de Prisca est fort apprécié par la clientèle. Elle tresse bien. Quand elle nous tresse, nous-mêmes, on est contentes. On l'apprécie beaucoup. Mes cheveux, ma s'attentie à faire derrière, elle a terminé d'aventure. Je l'encourage. Parfois, je suis très surprise de voir qu'à son âge, une petite fille qui natte bien comme ça, en tout cas, franchement, elle a encouragé. Pour aider la petite, qu'on lui donne sa chance, quoi, pour qu'elle puisse aller à l'école aussi. De bonne volonté pour lui permettre d'aller à l'école, c'est désormais le vœu de Prisca. La fillette dit ne pas perdre espoir. Elle entend se battre pour atteindre ses objectifs. J'ai parti à l'école, mais j'ai arrêté. C'est parce qu'il n'y a pas de l'argent. J'ai dit, mon grand, ça va avoir l'argent. Elle va m'avoir arrêté. En Côte d'Ivoire, depuis 2002, plus de 107 000 enfants à l'âge d'être scolarisés ont été forcés d'abandonner l'école, selon l'Organisation des Nations Unies pour la science, la culture et l'éducation. Raison évoquée, la pauvreté des parents. Un reportage de Kone Pargasoro, commenté par Hamza Diaby. La lutte contre les infections sexuellement transmissibles, une priorité de santé publique en Côte d'Ivoire. Les élèves du district d'Abidjan seront sensibilisés sur les dangers des IST. C'est une initiative de l'organisation non-gouvernementale Enfants sans Sida. Une cérémonie s'est tenue récemment au centre pilote de Port-Bouay pour lancer la campagne 2013. Rappelons que selon les chiffres communiqués en 2006 par l'ONU Sida, environ 750 000 personnes vivent avec le VIH Sida en Côte d'Ivoire. Les IST, les infections sexuellement transmissibles. Un mal qui ronge les jeunes. Plus de 1000 cas détectés chez les élèves en Côte d'Ivoire. Ces infections sont-elles connues des jeunes ? Une chose est certaine, les jeunes en parlent peu et semblent ne pas savoir grand chose sur la question. Tu ne sais pas ce que les IST ont dit ? Les IST... D'où cette action de l'ONG Enfants sans Sida, des campagnes de sensibilisation, surtout dans les écoles. Et c'est Port-Bouay l'une des communes les plus touchées qui est choisie pour commencer. Particulièrement la commune de Port-Bouay, nous avons constaté 50 cas de cas d'IST, le IST. À la place d'un enfant, c'est d'aller d'abord à l'école et non à la recherche d'un plaisir. Donc c'est pourquoi nous lançons encore cet appel à l'ensemble de la communauté, mais pratiquement aux parents, de continuer cette éducation. Le ministère de l'Éducation nationale et celui de la Santé adhèrent à ce projet. Leurs représentants ont tous invité les élèves à faire de l'abstinence à leur arme pour se protéger contre les IST. Utilisation des SMS et concours inter-école sur des questions liées aux IST sont les méthodes utilisées par l'ONG Sans Sida, une structure créée en 2010. C'est un reportage de Serge Gongomain, commenté par Grasse Kando. Un foyer des jeunes désormais réhabilité pour la commune d'Atecoubet. Les clés de l'établissement ont été remises officiellement à la municipalité. Les travaux de rénovation ont été entrepris par la communauté bouddhiste de Côte d'Ivoire, à hauteur de plus de 2 millions de francs CFA. Comment relancer le tourisme ivoirien et atteindre le challenge des 500 000 touristes en 2015 ? C'est le défi aujourd'hui du ministère du Tourisme et pour cela une visite des sites pour connaître leur potentialité s'impose. Le ministre Roger Kaku était récemment dans le sud-ouest du pays, à Sassandra et Monogaga. Les temps forts avec Patricia Omoetia. Sassandra, située à 296 km d'Abidjan. La région est une infinie succession de collines, de forêts primaires, de villages de pêcheurs et de cours d'eau. Le ministre du Tourisme et la délégation qui l'accompagne font une escale sur le pont du fleuve Sassandra, entouré des autorités de la ville. Ce fleuve magnifique est bordé de palétuviers et parsemés d'îlots. Au domicile du préfet, les échanges portent sur les potentialités touristiques de la ville et les difficultés du secteur, notamment la réhabilitation d'infrastructures routières et hôtelières. Des projets qui font partie des priorités du ministre. À Sassandra, le dernier ouaf de Côte d'Ivoire est encore visible. Il date de 1951. Il a permis à la ville de devenir un véritable port de commerce. Cap émis sur Monogaga. La baie de Monogaga est un froissonnement de verdure, étalée sur un large périmètre que côtoie une grande bleue, tantôt calme, tantôt houleuse, dont les vagues infatigables viennent s'échouer sur une plage sablonneuse. C'est dans ce décor paradisiaque que la chefferie traditionnelle du village a reçu le ministre du Tourisme et sa délégation. Échanges et doléances portant sur la valorisation de la baie de Monogaga et de ses infrastructures hôtelières. Les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest préoccupés par la situation au Mali, la CDAO se réunit à Dakar au Sénégal pour examiner la crise au Mali où un attentat a visé récemment la mission onusienne à Thessalite. Officiellement, les chefs d'État de l'Union économique et monétaire ouest-africaine qui se sont réunis jeudi à Dakar ont planché essentiellement sur des questions d'intégration économique. Mais la situation sécuritaire dans le nord du Mali s'est invitée dans leur discussion après l'attaque suicide perpétré par un commando islamiste contre le contingent tchadien à Thessalite. L'accent a été mis sur la nécessité de mutualiser les moyens disponibles pour faire face au péril djihadiste. Ce qui s'est passé à Thessalite montre que c'est vrai que militairement les terroristes ont été vaincus mais ils conservent encore des capacités de nuisance. Donc le combat pour la sécurisation de nos pays n'est pas terminé. C'est un combat de longue haleine et il va falloir poursuivre. Les 6 militaires tchadiens blessés dans l'attaque de Thessalite qui a fait 3 morts ont été évacués à Gao par une équipe de l'opération française Serval. Une délégation officielle malienne s'est rendue hier à l'orchevet. C'est une armée qui est venue au secours du peuple malien pendant les mois les plus difficiles et qui est en train de consacrer des sacrifices ultimes pour la défense de l'intégrité du territoire malien. Nous leur présentons toutes nos condolences. Ces attaques posent la question du renforcement des forces de la mission de l'ONU déployée aux côtés des 2500 soldats français de l'opération Serval. Depuis Bruxelles, où il a pris part au sommet européen, François Hollande a confirmé que la vaste opération militaire conjointe lancée depuis dimanche se poursuivait. Elle a pour objectif la lutte contre le terrorisme. Elle vise aussi à sécuriser la tenue des élections législatives maliennes prévues avant la fin de l'année. Reprise des combats aujourd'hui entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Ce sont les premiers affrontements entre les deux camps depuis la suspension lundi dernier des négociations de paix à Kampala. A lundi, les deux camps avaient suspendu leur peau parlée à Kampala, s'accusant mutuellement de bloquer les négociations, tout comme ils s'accusent aujourd'hui d'avoir attaqué les premiers. Environ 8 millions de malgaches votent aujourd'hui pour le premier tour des élections présidentielles. Un scrutin qui devrait permettre à Madagascar de sortir de 5 ans de crise politique. Au total, 33 candidats briguent la magistrature suprême. 6 heures du matin, les bureaux de vote ouvrent à peine. Les premiers électeurs sont à pied d'oeuvre pour ce scrutin qui doit mettre un terme à 4 ans de crise. La crise n'a que trop duré. Il est plus que temps que nous ayons un président élu. Carte d'électeurs en main, ils étaient près de 8 millions. Aujourd'hui, il y a plus une pour ce premier tour de l'élection présidentielle. Des électeurs invités à choisir parmi 33 candidats. Grande nouveauté cette année, le bulletin unique. Une croix devant le candidat choisi. Et le tour est joué. Nous n'avons eu qu'une seule personne aujourd'hui qui a eu des difficultés pour voter. Nous lui avons montré comment on utilise ce bulletin autrement. Tout se passe bien. Un premier tour endeuillé par un mort dans le sud du pays. Un représentant de l'État assassiné dans un bureau de vote. À part quelques incidents isolés, ailleurs le scrutin s'est déroulé dans le calme. Pour l'heure difficile de faire des pronostics, les premières tendances seront connues dans la nuit. Le drame de l'immigration continue en Europe. Près de 70 réfugiés ont été secourus la nuit dernière dans le canal de Sicile. Alors que les dirigeants de l'Union Européenne, réunis en sommet à Bruxelles, se penchent sur la question. Toute la nuit de jeudi à vendredi, les navires de la marine italienne ont secouru au large de Lampedusa les embarcations de migrants. Au total, 700 réfugiés ont été récupérés au cours de 5 opérations de sauvetage. Femmes, enfants sont embarqués dans cette fuite qui, dans la première moitié du mois d'octobre, a fait plus de 400 morts. Une tragédie que des survivants ont rappelée lors d'une manifestation à Rome. Plusieurs dizaines d'Erythréens ont déposé devant le Parlement italien des cercueils symboliques. Tous dénoncent la dictature du président Affeworki et réclament plus d'engagement de l'Europe. Nous demandons que l'Europe établisse des corridors humanitaires pour que les populations qui fuient leur pays puissent être transférées en toute sécurité. Depuis Bruxelles, où elle a été reçue par le président du Parlement européen, la maire de Lampedusa s'est elle aussi inquiétée des responsabilités de l'Europe. Ce qui doit changer, c'est la politique d'asile, la convention de Dublin, la possibilité de ne plus mourir. Car avec ces décès, c'est l'idée même de l'Europe qui fait naufrage en Méditerranée. Réunis en sommet, les chefs d'État européens devaient aborder la question de l'immigration clandestine proposant un renforcement de la surveillance aux frontières. Le débat sur l'épineux problème du droit d'asile a lui été reporté à juin 2014. Voilà, 700 réfugiés se coururent donc dans le canal de Sicile la nuit dernière. La France et l'Allemagne ensemble contre l'espionnage américain. Paris et Berlin lancent une initiative commune soutenue par les autres Européens. Cette mesure pour tenter de trouver avec les États-Unis un terrain d'entente d'ici la fin de l'année sur les questions du renseignement. Le téléphone portable de la chancelière allemande sur écoute ainsi que 35 dirigeants de la planète. Les dernières révélations sur les activités d'espionnage de la NSA, l'agence nationale de sécurité américaine, ont dominé le sommet européen qui s'est ouvert jeudi à Bruxelles. L'espionnage entre amis, ça ne va pas du tout à lancer d'emblée Angela Merkel à son arrivée. Avec son homologue français, ils ont réaffirmé le caractère inacceptable des écoutes américaines et lancé une initiative commune ouverte à tous, approuvée dans la nuit par tous les pays membres de l'UE, y compris la Grande-Bretagne. D'ici la fin de l'année, nous voudrions développer un cadre commun de coopération des services entre les États-Unis et l'Allemagne et entre la France et les États-Unis. Finalement, ces révélations Snowden peuvent être utiles. Elles sont déjà utiles, puisqu'elles permettront d'avoir à la fois plus d'efficacité dans l'action des services et plus de protection des libertés des citoyens. Un scandale qui a du bon car jusqu'à présent, les membres de l'UE n'avaient affiché aucune unité face aux révélations en série de l'ex-consultant du renseignement américain Edward Snowden. Au nom de la souveraineté nationale sur les questions de renseignement et parce que les États européens n'ont pas manqué de s'espionner entre eux. C'est aussi à cause de ces divergences que piétinent depuis plusieurs mois les discussions sur le projet de loi sur la protection des données numériques, également à l'ordre du jour de ce sommet. Mais si les Européens ont décidé de faire cause commune face aux Américains sur ce scandale d'espionnage, pas question d'aller plus loin et de mettre en péril les négociations de libre-échange entre le vieux et le nouveau continent. Merci à vous d'avoir été ce soir avec nous sur RTI2. – Sous-titrage Société Radio-Canada